...cet après-midi. BFM Business, Intégrale Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Laurent Géronimi, toujours à mes côtés, Swiss Live Banque Privée et Romain Debré, qu'on accueille en duplex, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, vos commentaires de marché. Je ne voudrais pas rendre les choses trop simples non plus, mais on a fait sur le CAC 5500 points, 5240, 50 en une dizaine de jours, entre fin août et la semaine dernière. Est-ce qu'on est en train de faire exactement le même chemin en symétrique, en sens inverse ? Romain, on se retrouve là à 5350 points environ, après une cinquième séance de hausse consécutive. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Non, vous ne simplifiez pas, c'est ce qui se passe en ce moment, effectivement. C'est un marché de trading range, donc on passe d'une borne à l'autre assez rapidement. Alors il y a quand même des éléments qui sont à noter, même si on alterne le point haut et le point bas des deux bornes, et ça fait quelques temps qu'on oscille à l'intérieur de ces deux extrêmes. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans le mouvement de baisse qui s'est produit entre 5500 et 5200, 225 points, il y a eu une construction baissière un petit peu. Il y a eu quelques contrats futurs ouverts, et donc un peu d'accompagnement à la baisse. Ce qui n'a pas du tout été le cas dans le mouvement haussier. C'est-à-dire que depuis l'échéance dernière des marchés dérivés, le 17 août dernier, on n'a pas construit un seul contrat futur. En fait, il y a 11 000 contrats futurs supplémentaires pour porter la position globale à un peu moins de 300 000 contrats. Ça signifie qu'il n'y a pas grand-chose, pas d'intérêt, pas de flux acheteur qui vient étayer ce rebond. Donc là, on rebondit depuis trois jours, 2,5% à peu près de rebonds, et pas un contrat futur ouvert, uniquement des contrats qui ont été détruits. Donc parmi les 20 000 contrats ouverts, il y en a eu à peu près 15 000 détruits. Donc c'est du rachat de short, du rachat de vente à découvert. Donc les vendeurs qui s'étaient positionnés et qui ont accompagné le mouvement de baisse et qui ont appuyé ce mouvement de baisse, ont débouclé une grande partie de leur position. Donc en fait, ça signifie qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc quand vous dites que ça simplifie, oui, c'est relativement simple. Il n'y a pas beaucoup de flux, pas beaucoup d'intervenants, pas grand-chose. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est au niveau des couvertures. La semaine dernière, on évoquait l'éventuelle accélération baissière possible. Elle a eu lieu, je pensais qu'elle pourrait aller un petit peu plus loin. On s'est arrêté vraiment au bord du niveau d'alerte, au seuil, sur le niveau d'alerte à 5 220 points. Pour moi, il est à 216. La zone 5 143, 5 216, c'est vraiment la zone à ne pas casser sur l'indice parisien. On s'est arrêté pile dessus. Et pourquoi ? Parce qu'on avait un ratio de couverture, souvenez-vous, qui était très important. C'est un peu le seul élément qui allait contre la possibilité d'une accélération baissière. Les investisseurs sont prévenus. Le contexte actuel fait que tout le monde est relativement prudent. Donc, si un mouvement de baisse ou une mauvaise nouvelle se mettait en place, se produisait et que le mouvement de baisse se mettait en place, l'accélération serait contenue. C'est exactement ce qui s'est produit. Et c'est ce qui empêche le marché de baisser. En revanche, depuis, on rebondit. Et le ratio de couverture, il était d'à peu près 8 options de vente. Donc, 8 assurances, on va dire, dans un portefeuille pour une position acheteuse. Et il est passé à 1 pour 2. Donc, on est toujours protégé, mais on est protégé 4 fois moins. Donc, si un nouveau mouvement de baisse se mettait en place, il serait beaucoup, beaucoup moins couvert. C'est pour ça que la psychologie change un tout petit peu, à mon sens, en ce moment. Alors, à juste titre aussi, puisque vous l'évoquez, les choses se détendent. Il y a quelques possibilités d'accords entre la Chine et les États-Unis. Manifestement, les rendez-vous de cet après-midi vont plutôt dans le sens d'une détente aussi. Mais on a quand même un vrai risque et surtout pas d'accompagnement à la hausse. Et on sait que ce ne sont pas des mouvements qui sont très, très souvent corrigés. C'est ce qui s'était passé entre 5 500 et 5 340. On est même allé en dessous de 5 340 quand le mouvement accélère à la baisse. Oui, oui. Donc, attention à la solidité du rebond. On surveille effectivement ces indicateurs avec vous. Que peut-on dire du marché américain à ce stade, Romain ? Est-ce qu'il est toujours aussi fort qu'il en a l'air ? Le S&P à 2009 ? Nasdaq Composite à plus de 8 000 points ? Plus de 26 000 points sur le Dow Jones ? Ou est-ce que là aussi, dans les indicateurs de marché que vous regardez, est-ce qu'on observe quelques divergences, voire quelques signaux de faiblesse ? Oui, c'est le cas. Il y a des divergences, il y a des signaux de faiblesse. Ça ne veut pas dire qu'on doit se baisser immédiatement. Attention, c'est toujours pareil, c'est assez compliqué. Ça veut dire qu'on est prudent et qu'on est sous-investi. C'est plutôt comme ça qu'on le travaille. Mais oui, il y a des divergences, c'est-à-dire que les volumes n'accompagnent pas le mouvement à la hausse. Donc quand on rebondit, on rebondit avec des volumes moindres. Et quand on baisse, on baisse avec des volumes supérieurs. Donc ça, c'est à noter. On l'a vu d'ailleurs sur les GAFA, il y a eu quelques accélérations baissières. La séance de baisse hier sur Apple s'est produite avec un volume assez conséquent et bien plus important que les volumes de hausse précédents. C'est ce qui se produit notamment sur toutes les valeurs en ce moment. La séance de baisse hier sur ST Microelectronics s'est produite avec un volume largement supérieur à celui des jours précédents à la hausse et même à celui du rebond qui a lieu aujourd'hui. Donc on a toujours des divergences. On a toujours un mouvement baissier, en tout cas une zone de consolidation sur les indices américains. Un mouvement ou une accélération baissière forte, pas pour l'instant. Elle ne se met pas en place mais prudence quand même. Ce qu'on constate, c'est qu'on est dans un trading range sur les marchés américains mais qu'il y a une possibilité d'accélérer, pourquoi pas un peu plus fort et d'appuyer un peu sur le marché. Moi, je reste assez méfiant, un peu loin de tout ça. Et on voit que ces moteurs de la hausse ont du mal à payer, elles rebondissent un peu. Mais c'est plutôt circonstanciel et plutôt technique que vraiment construit et étayé. Par ailleurs, sur le Dow Jones, on peut constater qu'au cours de la séance d'hier, il y a eu des mouvements assez brutaux. Et si vous regardez la bougie, l'évolution de la séance d'hier sous forme de graphique, on voit qu'il y a ce qu'on peut appeler un grand coup d'essuie-glace, une accélération haussière qui est quasiment gommée instantanément. Tout ça, ça montre qu'on est beaucoup dans une phase de spéculation et pas beaucoup de fond et ce n'est pas très étayé tout ça pour le moment. Bon, prudence sur ce marché américain. C'est le message qu'on répète, même si le marché américain reste relativement résilient, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est vrai que là aussi, sur les grandes valeurs stars de la cote, les GAFA, les grandes valeurs Internet, on voit des jours toujours avec. Aujourd'hui, ça repart un petit peu, mais on voit aussi des jours sans et certaines valeurs qui commencent à piétiner un petit peu. Journée positive néanmoins pour l'ensemble de ces marchés. Un mot de conclusion avec vous, Laurent, Laurent Géronimi, Swiss Life Banque Privée. Mais oui, l'ambiance reste quand même à l'appétit pour le risque, l'ambiance reste pro-risque malgré toutes les menaces qu'on peut détailler. L'ambiance reste pro-risque parce qu'on a quand même des taux d'intérêt qui demeurent bas, des banques centrales qui accompagnent, malgré le fait qu'on soit en fin de politique de quantitative easing, et une croissance mondiale que j'ai longtemps 3,8%. C'est relativement bon. Les risques à mesurer, c'est s'il y avait vraiment une simultanéité de crise, donc Argentine, Afrique du Sud, Turquie... C'est ce qu'on a là, non ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de décrire la situation du moment, Laurent ? Non, 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 parce qu'elles ont été jugulées, à chaque fois elles ont été jugulées. Mais tout d'un coup, ça s'emballerait en même temps, ça ne serait pas bon. Mais pour moi, le plus gros risque est effectivement si les tensions commerciales, ou en tout cas si les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis n'aboutissent pas. Là, on est au-delà, je dirais, de tout ce qui est financier, sur un contexte politique, géopolitique très important. Et donc... On sort du rationnel de son d'abattoir. On sort du rationnel, voilà. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt une journée d'apaisement, d'ailleurs, sur le fond de la guerre commerciale. Et donc, le marché le prend autant que tel, avec cette invitation lancée par les Américains, au plus haut niveau, pour reprendre les discussions avec leurs homologues. Chinois, les marchés donc positifs, un petit retour d'appétit pour le risque, grosse journée pour les investisseurs, les banques centrales, évidemment, la BCE notamment. On continue de parler de tout ça avec nos prochains invités. Merci beaucoup, Laurent. Merci d'avoir été avec nous en plateau. Laurent Géronimi, le directeur de la gestion taux et diversifié de Swiss Life Banque Privé. BFM Business, Intégrale Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.